Musique J'avais 18, 19 ans, j'étais passionné par l'évangile. Je vivais les choses avec Dieu, j'avais envie de parler Dieu à tout le monde. Du coup, je donnais des bibles à mes amis, je donnais mon témoignage. Et puis, j'ai une amie un jour qui est venue vers moi. Elle me dit, ok JP, je vais accepter une de tes bibles et je vais la lire. Mais c'est un gros bouquin en fait, c'est par où je devrais commencer. Puis je lui dis, très sûr de moi, je lui dis, écoute, commence par le Nouveau Testament, lis Matthieu. Et puis dans ma tête, je me dis, c'est bon, elle va lire la Bible, elle va voir la vérité, elle va se convertir, merci Seigneur. Elle revient une semaine plus tard, furieuse, furieuse. Elle me dit, regarde, je sais ce que j'ai lu dans Matthieu. Je dis, qu'est-ce que t'as lu ? Regarde ça, Matthieu 10, 34. Ne croyez pas, c'est Jésus qui parle, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Elle me dit, comment Jésus peut dire ça ? Comment Jésus dit qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée ? Et j'ai regardé, j'ai regardé ce texte, j'ai pas su quoi dire. Je suis resté bouche bée, elle est partie. Et c'est resté dans ma tête. Je fais, Seigneur, t'as vraiment dit ça ? Pourquoi t'as dit ça ? Et c'est resté, j'avais 19 ans à l'époque, j'en ai un peu plus maintenant. J'ai vu d'autres choses dans la vie et je comprends ce texte. Et c'est ce texte que j'aimerais vous expliquer ce matin. Mais avant ça, j'aimerais juste mettre un contexte de la vie chrétienne. Tout d'abord, quand je me suis converti, Dieu m'a rempli d'une grande paix, une paix intérieure incroyable. Je sais où je vais quand je meurs. Je sais qui dirige ce monde. Et tout ça, ça me donne une paix incroyable. Si on lit les paroles de Jésus, peu avant qu'il meure, quand il parle à ses disciples, on va regarder en Jean 14, 27, Jésus dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, mais je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Le Jésus que je connais, c'est un Jésus qui donne une paix intérieure. Et ça, je voulais le rappeler avant qu'on donne ça. Tous ceux qui ont expérimenté Jésus en vérité connaissent cette paix intérieure incroyable. Deuxième point, c'est que le Jésus que je connais, le Jésus de la Bible, c'est aussi quelqu'un qui donne la paix dans une communauté. Il nous encourage à aimer, à nous aimer les uns les autres, à pardonner, à discuter. Je vais prendre un verset, mais il y en a beaucoup d'autres. On va lire Romain 12, verset 18, la Bible qui nous encourage en tant que chrétien. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Jésus veut la paix, la paix intérieure, la paix groupe. Cependant, pourquoi ce texte est écrit ? Pourquoi ce texte dit que Jésus n'est pas venu à porter la paix, mais l'épée ? 2 Corinthiens 2, 15 à 17 En fait, quand je vous ai dit au début que quand je me suis converti, je suis en paix de là où je vais, quand je meurs. Je suis en paix de savoir qui est mon patron. Ça, c'est une bonne nouvelle pour moi. Dieu m'a sauvé. Mais ça, c'est une mauvaise nouvelle pour ceux qui ne croient pas en Christ. Et les gens, quand ils entendent ça, ont peur. Quand Jésus annonce l'évangile, tout le monde va l'écouter. Sauf qui ? Sauf les pharisiens. Les pharisiens voient que quand Jésus prêche, eux perdent leur autorité. En fait, Dieu leur avait demandé d'aider le peuple. Mais eux, ils ont commencé à aimer ce pouvoir qu'ils avaient sur le peuple. Et c'est ce pouvoir qu'ils voulaient garder. Quand l'évangile est arrivé, ils ont perdu ce pouvoir. Et donc les gens étaient tellement révoltés. Les pharisiens étaient tellement révoltés. Vous connaissez la suite qu'ils ont tué Jésus. Pierre, pour se bien faire, voulait défendre l'évangile. Il prend son épée, il va se battre. Vous connaissez l'histoire. Il taille l'oreille du centenier. Et Jésus lui dit, Pierre, tu n'as rien compris en fait. L'évangile, ce n'est pas se battre pour l'évangile. Ce n'est pas comme ça qu'on voit. Et il guérit le soldat, il lui remet l'oreille. En fait, Jésus ne nous demande pas de prendre les armes. Surtout pas. Jésus ne nous dit pas que l'évangile va nous donner la guerre dans nos vies personnelles. Pas du tout. Dieu nous dit que ça nous amène à la paix. Mais il nous dit que l'évangile qu'on annonce est tellement puissant que ceux qui sont contre cet évangile, cette vérité, vont tout faire pour nous faire taire. Et c'est ça le message. Quand Jésus dit, il est très lucide Jésus. Et il ne nous dit pas des mensonges pour nous faire quoi des choses qui ne sont pas vraies en fait. Il nous dit, ce message va vous libérer. Mais en même temps, des forces vont se battre contre vous pour vous faire taire. Mes frères, mes sœurs, ce matin, j'aimerais vous encourager. L'évangile qu'on a, il est puissant. Et beaucoup de gens essaient de vous faire taire. Jésus a vaincu l'amour. Alors on doit aller avec cette parole puissante, avec la paix que Dieu a mis dans nos cœurs, continuer à annoncer la vérité, quoi qu'il en coûte. Parce que d'autres personnes ont besoin d'être libérés des chaînes du monde. Que Dieu nous aide chacun. Amen.